Bienvenue sur votre inégalable et unique radio Ratanga. On dit que si tu ignores le courage de la brochette sur le feu, remplace-la un moment. Les amis, pour juger les peines d'autrui, il faut être à sa place. Parfois, on a besoin de souffrir pour grandir. Si le Baobab existe encore, c'est qu'il n'a pas cherché à résister au vent. Eh oui, qui ménage ses forces vivra longtemps. Avis de Ratanga et d'ailleurs, on dit quoi ? Allez, on y va ! Et si on habitait ensemble ? Ce serait bien, non ? Si, si. On pourrait se marier, avoir des enfants et acheter une maison cet après-midi. Ce serait pas trop tôt, non ? Non, bien sûr. Et avoir des quintuplés ? Est-ce que tu vas m'écouter à la fin ? Toute cette popularité te monte à la tête. Tu ne fais même pas attention à ce qui se passe autour de toi. Je suis obligé de répondre à leur message. Est-ce qu'il faut que je t'écrive sur Facebook pour que tu me répondes ? Ok, je comprends. Désolé. On en reparlera plus tard. Je dois aller à la radio. J'ai un rendez-vous. Tu sais quoi ? Je pense qu'on va arrêter là, cette relation. C'est totalement absurde. Je ne peux pas continuer comme ça. Tu n'y penses pas ? On est bien tous les deux. Écoute, je pense qu'il vaut mieux que tu partes. Je te sors ce soir. Un nouveau resto assez chic. C'est la vie à Ratanga. C'est la vie à Ratanga. Salut ! La vie à Ratanga. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Dis-moi, est-ce que tu as une activité particulière en ce moment ? Je suis toujours Boubacar avec les cours d'alphabétisation. Il m'a plu ! S'il te plaît ! Merci ! Je voudrais bien pouvoir l'aider jusque-là. Serait-ce possible ? Une semaine, c'est encore possible, mais il va falloir bien te ménager, d'accord ? J'aurais bien aimé que Tala soit là avec toi pour cette dernière consultation. Est-ce que vous avez suivi ensemble les cours de préparation pour la naissance et la respiration lors de l'accouchement ? Le sac de la maternité, est-ce qu'il est prêt ? Oui, tout est prêt à si tort. Ce n'est tout de même pas ma première fois. Et Tala, il m'aide beaucoup. Il fait toutes les tâches ménagères d'ailleurs. L'unique problème, c'est cette roucouba. C'était la femme enceinte. Et fais très attention, parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux accoucher à tout moment. D'accord. Il n'y en a que pour une semaine, Boubacar se débrouillera sans moi. Boubacar par-ci, Boubacar par-là. Mais il est très important pour toi, ce Boubacar. Il n'a pas honte de faire travailler une femme qui arrive bientôt à terme. Tu es jaloux ? Je le fais pour les enfants, pas pour Boubacar. C'est seulement un ami. Un ami sans femme ni enfant, à son âge. Je trouve ça louche. En plus, pourquoi est-ce qu'il n'est pas marié d'ailleurs ? Pourquoi est-ce qu'il a à ce point besoin de toi ? Il ne peut pas se débrouiller avec quelqu'un d'autre ? Arrête un peu. Je n'ai pas besoin d'une crise de jalousie maintenant. Et puis, je suis tellement déformée que cela m'étonnerait que quelqu'un puisse me trouver attirante en ce moment. Mais je te trouve très, 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 très attirante, moi. Je compte déjà les jours pour qu'on puisse reprendre là où on s'est arrêté la dernière fois. Si tu plaisantes, ça veut dire que ça va mieux, non ? Bon, si c'est important pour toi, vas-y. Mais tu m'appelles s'il se passe quoi que ce soit. En plus, tu diras à ce Boubacar que dans une semaine, il devra se trouver une autre femme que la mienne. D'accord ? Ne t'inquiète pas. 16h. Je serai là. Je comprends. Je viens d'apprendre que Corsa a demandé une enquête pour licenciement abusif. Comme si on avait besoin de ça. J'étais sûre qu'elle mijotait un mauvais coup. Mais toi aussi, qu'est-ce qui t'a pris d'essayer de la piéger avec une webcam ? Sur ce coup, tu es aussi inconsciente qu'assistant. Ça ne va pas être facile à justifier ça. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Bon, ce qui est fait est fait. J'espère juste que cette histoire ne nous coûtera pas nos têtes. Oui, il y a si temps, je dois te parler. J'ai du nouveau pour Corsa. Tu peux me rejoindre chez moi ? Parfait, je t'attends. Mettez-le-d'or. Oui, écoutez, ça fait trois jours que j'attends votre livraison. Non, je dois impérativement m'installer le coup de poucement là. Mais non, je ne vous menace pas. J'aimerais juste savoir quand est-ce que vous allez me livrer, c'est tout. Bon d'accord, rappelez-moi, je ne bouge pas. Boubaka ? Emadie, enfin un rayon de soleil. Tu te rends compte, depuis ce matin, j'ai l'impression que le monde s'est ligué contre moi. Tu te rends compte, je n'ai toujours pas de sonorisation. Oui. Les enfants ! Les enfants ! Vous allez bien, Amalia ? Ça va ? Vous allez bien ? Oui. Ok, soyez gentils les enfants. Allez répétez, j'arrive. Voilà. Eh bien, tu vois, la cavalerie est arrivée. Ils sont charmants, non ? Tu vois ? Dis-moi toi, au fait, tu n'as jamais songé à te marier ? Tu verrais un excellent père, c'est évident. Je n'ai toujours pas trouvé la femme de mes rêves, malgré toutes celles que ma mère me présente tous les jours. Je suis sûre que tu trouveras bientôt la perle rare. Au fait, dis-moi, qu'est-ce que tu fais là, au fait ? Ce n'est pas aujourd'hui ton rendez-vous avec la sage-femme ? Je t'avais bien dit de prendre ta journée. Décidément, vous savez tous mieux que moi ce que je dois faire. Ainsi, on m'a donné l'autorisation de venir t'aider un peu. Je ne suis pas contre un peu d'aide. Oui. Mais dis-moi, est-ce que tu peux faire répéter les enfants ? Le temps que je trouve une solution à cette fichue sonore-là. Ok, d'accord. Merci. Et voilà, maintenant on va répéter un peu. Je ne sais pas. de ma vie ! Gagner ! Je me demande bien ce qu'ils faisaient dans les parages. De quoi ? Hein ? Oui ? Entrez ? Ah, c'est temps ! Oui, ça va. Tu en aménages ? Eh oui, comme tu le vois. Excuse-moi, j'ai quelques heures de repos et j'en profite pour nettoyer un peu. Je termine et j'arrive. D'accord ? Ramatou ? Oui, tantine. Viens dire bonjour et ramène avec toi une tasse de café pour assez temps. J'arrive. Merci. Ça va ? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vue. Ça va. Rien de particulier. Est-ce que tout va bien pour toi en ce moment ? Et toi ? Rien de neuf ? Tu as l'air transformée. On dirait que tu as trouvé l'amour. Je me trompe ? Mais de quoi tu parles ? Comment tu as pu ? Tu pouvais prendre tous les hommes que tu voulais, mais pas lui ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pas de job. Comment est-ce que tu as osé ? Comment ? Ça suffit. Allez, dans ta chambre. Et vite. Et tu ne reviendras que lorsque tu te seras calmée. Désolée. Essaye de lui pardonner. Ce n'est qu'une adolescente. Elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Ne t'en fais pas, Yaï. Tu serais étonnée si tu savais le nombre d'adolescentes amoureuses qui me disent à peu près la même chose. Et à plus important. Dis-moi, tu me parlais de la plainte de Corsa ? Oui, en effet. Moulaye est au ministère. Donc, la plainte est validée. Corsa a le bras long. Et ça m'inquiète. Oh mon... A la prochaine. Bonjour. Je suis pressée là. Je n'ai pas trop le temps. Laisse le bouquet à l'accueil. Je pense à ce que tu m'as dit toute la journée. C'est la première fois qu'on parle comme ça. D'habitude, on me dit oui à tout. Toute une journée pour en arriver là. D'accord, j'ai compris. Merci d'être venu. Allez. Je veux te prouver mon engagement. Si tu fais rien, accompagne-moi à mon émission à la radio. Tu pourras y parler de tout ce que tu veux aux jeunes. Veille à Sida. Relation sexuelle, contraception, tout. Je croyais que ton producteur n'était pas d'accord. Mais j'ai insisté, il a fini par accepter. Mon émission devra dans une demi-heure. D'accord, je veux bien venir. Mais attention, je n'ai pas changé d'avis à propos de nous. Tu m'attends là, je vais prévenir Yaï. C'est au temps où les animaux de la bouche vont se réunir pour causer et discuter de leurs affaires. Certains jours, ils se rassemblent sous l'arbre des parables pour désigner les plus jeunes animaux. En que gagner le lion préside la séance. Tu vas où? Viens. Mes parents veulent t'en contester. Ça va, père? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci de vous occuper de notre fille. Nous ne pouvons pas payer les prêts de scolarisation, ni les livres, ni les affaires scolaires. Lorsque nous recevrons les subventions, nous pourrons vous aider à payer les scolarités. Nous aimerions qu'elle puisse... Madame, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien? Ça va, ça va. Amalia. Tu vas appeler Boubaka. 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 Du courage. J'appelle Tala, mais ça sonne dans le vide. Je vais mieux. Mon mari va me rappeler et je vais l'attendre pour aller au centre avec lui. Du centre? Bon, ok. On ne peut plus attendre là. Je t'emmène tout de suite. Je dépens tout de suite. Badian est devenue différente depuis qu'elle est enceinte. Il a des lieux bizarres. Les enfants, la bibliothèque. J'espère que ça va finir après l'accouchement. Les femmes changent durant cette période. Tu dois la soutenir. Les choses reviendront à la norme petit à petit. Radio, radio, ratanga ! 90.7, ne quittez pas ! Les préservatifs sont notre meilleur allié dans la lutte contre le sida et les MSD. Ce n'est pas en prétendant que les jeunes n'ont pas de sexualité ou que les adultères n'existent pas que nous avancerons. Nous devons ouvrir les yeux, affronter les réalités avec courage et détermination. Merci pour tous ces conseils. Allez, nous allons passer maintenant aux appels des auditeurs. Premier appel, Mariam, 18 ans. Bonjour, je suis étudiante et j'ai un petit ami et je ne veux pas tomber enceinte. Je n'osais pas demander des préservatifs à la pharmacie. On me regardait comme si j'étais un monstre. Depuis qu'on les distribuait rapidement au centre de santé, ça a changé ma vie. Merci beaucoup, assistant. Merci à toi, Mariam. C'est pour des jeunes femmes comme toi que je compare. Nous sommes un des rares endroits de la ville à distribuer des préservatifs sans poser de questions. Et il faut encore se battre tous les jours pour faire accepter cela. Mais je te conseille de passer au centre pour avoir un rendez-vous personnalisé afin que nous trouvions ensemble le meilleur moyen de contraception et de protection qui te conviendra le mieux. Merci, Mariam. Passons maintenant au second appel. Il s'agit bien de Sophia, 36 ans. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit. Si on ne distribuait pas des préservatifs, nos jeunes n'auraient pas de relation sexuelle avant le mariage. Ce qui conduit à cette épidémie d'avortement que nous voyons en ce moment dans le pays. Je ne comprends pas pourquoi vous laissez la parole à cette dame. Honte à vous. Honte à Joe. Nous n'entendons pas les insultes sur notre antenne, Sophia. J'aimerais pouvoir réagir à cet appel si possible. Allez-y, assis-t'en. Mais Sophia n'est pas notre ennemi. Et j'aimerais la rappeler hors antenne, lui parler et même l'inviter à venir au centre pour voir comment nous travaillons. Il faut que les auditeurs et les auditrices comprennent que la planification familiale cherche juste à encadrer les jeunes et à offrir choix et protection aux couples dans leur désir ou non d'avoir un enfant. Tu dois la soutenir avant tout. J'ai un appel et je ne l'ai même pas entendu. Allô ? Comment ça, du son ? Bah bien, je file au sang. Je t'y rejoins. Allez, abo, viens là. On me fait également signe que notre standard téléphonique a explosé suite aux appels de soutien en faveur d'assistants. Notre émission ne laisse personne indifférent. Tout de suite, une page publicitaire. Tu vas bien ? Oui. Vous êtes très bien débrouillée. Vous savez, ça fait 40 ans que je fais ce métier. Et je n'ai jamais vu ça. Ça, c'est de la radio. Toutes nos émissions devraient avoir cette qualité. Et vous êtes une vraie professionnelle. Je vous assure. Excusez-moi, mesdames. Je ne suis pas votre objet. Dis donc, est-ce que c'est comme ça à chaque fois ? Eh oui, notre job a vraiment beaucoup de succès auprès de la jeune féminine. Au revoir, les boys. Dis donc, je ne suis pas du genre jalouse, mais est-ce que ta collaboratrice est toujours aussi collante avec toi ? Elle est au courant qu'on est ensemble ? Non, je ne l'ai pas dit. Je n'étale pas ma vie privée partout. Si tu veux, je lui dis. Ça t'arrange peut-être qu'elle pense que tu es toujours célibataire ? Comme ça, tu peux continuer à jouer les Casanovas. Tu es incapable de changer. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est une vie amie, c'est tout. Il ne s'est jamais repassé entre nous. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe ? Où c'est Madi ? Ça fait trop mal. Il nous faut de l'antipasse médique pour calmer la douleur. Ça va, Adé ? Il faut que tu arrêtes tout de suite. Il faut que tu l'endormes, ne pas accoucher. Je m'en sors très bien. Elle va réussir à accoucher naturellement. Pas besoin de ses arrivées. On s'est passé. Docteur Moulaye, il faut que vous reveniez au centre tout de suite. Emadé est en train d'accoucher et elle a besoin d'une césarienne très urgentement. D'accord, je m'en occupe. A tout de suite. Tu arrêtes maintenant, Echa. L'ailleurs, le docteur Moulaye m'a demandé de m'occuper d'âme. Comme c'est ma patiente, je suis en charge. Bien. Mais si jamais il y a un problème, tu en seras la responsable. Écoute, préviens Jean-Paul et... Préviens l'anesthésiste, on l'amène au bloc. Emadé, c'est moi, je suis là. Écoute, tu respires quand on a un biffé. Voilà, ça va aller. Ok ? On va aller au bloc. Ça fait maintenant deux heures, quoi. Tala, rassure-toi. Moulaye est assis temps, il s'appelle bien ce qu'il faut. Tu veux un autre café? Non merci. Mon coeur bat suffisamment vite comme ça. Merci d'être resté. Son coeur est en arrêt, il faut le relancer. C'est venu. ... 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